... Des oeufs emballés d'après leur grosseur sur les rayons n'ont rien de bien particulier. Mais au Japon, de nombreuses techniques informatiques poussées sont à l'œuvre avant de les placer en magasin. Arrivé des poulaillers, les oeufs sont lavés pour en éliminer la saleté. À mesure qu'ils avancent sur le transportier, des rouleaux alignent tous les oeufs dans la même direction. Des jets d'eau bouillantes ionisées suppriment les bactéries extérieures et toute souillure est balayée. Les coquilles sont ensuite inspectées pour éliminer toute souillure. Des lumières rouges et bleues alternatives permettent à des capteurs d'identifier les oeufs dont la coquille n'est pas propre. Ensuite, la vérification de fissures éventuelles. Le petit marteau tapote chaque oeuf en 16 points alors qu'il roule sur le tapis. Les différences de son disent à l'ordinateur si la coquille est fissurée. Cet examen est efficace à 95% et il décèle des fissures invisibles à l'œil nu. Vient ensuite la stérilisation par rayons ultraviolets. À présent, l'intérieur des oeufs est inspecté. Différentes longueurs d'ondes lumineuses y détectent des substances étrangères ou des taches de sang. Voici les oeufs rejetés parce que refusés lors des inspections précédentes. Cassés, on y voit une tâche de sang coagulée. La séquence du lavage aux examens de sûreté n'aura duré que 10 secondes. Les oeufs sont ensuite pesés et séparés en six calibres de 40 à 76 grammes. Les démarches sont extrêmement rapides et 10 minutes environ suffisent du lavage à l'emballage. Cette ligne peut préparer 33 oeufs emballés par seconde. Des technologies plus modernes que partout ailleurs permettent à ces machines de traiter des objets aussi délicats que des oeufs avec une précision et une vitesse surprenantes. Un oeuf cru sur du riz bien chaud est un plat très populaire au Japon. Et il peut être consommé sans danger grâce aux technologies modernes de traitement hygiénique mises au point par les aviculteurs.